Le gouvernement à travers les départements du commerce et des transports a décidé d'interdire l'importation de tricycles en Guinée à usage de transports communs. Ces dernières années, le nombre de tricycles dans la circulation a fortement augmenté. Des conducteurs de ces engins à trois roues sèment souvent le désordre dans la circulation, notamment sur l'axe Lambani-Dixin-Terrasse. Cette décision du gouvernement guinean inquiète les conducteurs de tricycles comme Abdoulaye Ba. Ce jeune homme tire ses sources de revenus de la conduite de son tricycle. Son principal souci aujourd'hui est comment avoir les pièces de réchange avec l'interdiction d'importer les tricycles à usage de transports communs. Le gouvernement a dérouler un peu de temps, et le gouvernement a dérouler un peu de temps. Le gouvernement a dérouler un peu de temps pour ré negativelyiver le travail. Les responsables syndicaux des deux et trois saluent cette décision du gouvernement. Le coordinateur général, Abdoulkader Bangoura, reconnaît les difficultés auxquelles eux-mêmes sont confrontés avec certains conducteurs de bonbonneurs. Pour mon point de vue, je dirais que c'est une bonne disposition. Pourquoi actuellement les motos sont nombreux ? Donc en fait, si l'État prend une disposition comme ça, pour moi je dirais que c'est bon. Mais d'une part aussi, je dirais qu'ils ont pris la disposition, ils devraient consulter d'abord ses partenaires, après on va discuter ensemble, on va voir ce qui va se passer. Mais la disposition quand même c'est bon pour le moment. C'est bon parce que, vous voyez actuellement, n'importe qui peut quitter aujourd'hui, l'argent il paye les motos directement et il met sous la route. Nous-mêmes nous on a ces difficultés là. Mais le moment là, si l'État prend une disposition là, je pense que c'est bon. Les responsables de la société indienne TVS, principale importatrice de tricycles en Guinée, n'ont pas voulu commenter cette décision du gouvernement guinéen.